Maïa Saïd, membre de la Fondation Maïra, Maïra pour maladies auto-immunes invisibles et rares en Algérie, donc à maladies managadatia, l'hier maria ou nadir afil jazair, l'humana hadarin, une journée d'éducation thérapeutique pour les maladies endocriniennes, auto-immunes et qualité de vie. Nous avons le CHU Taibab Eloued, en collaboration avec le service d'endocrinologie, diabétologie et gastro. Nous sommes au sein de la Fondation Maïra. Ce qu'on fait, c'est déjà de la sensibilisation au grand public et aux malades sur les réseaux sociaux ou à l'extérieur. On aide les gens qui ont des maladies à avoir leur diagnostic et par la suite, la prise en charge des hommes, que ce soit physique ou psychologique, parce que c'est très important. En parallèle, on aide les personnes à l'insertion socio-professionnelle, parce qu'étant malades, on a des modes de vie assez atypiques. Donc, on doit adapter notre quotidien à notre maladie. Ça n'enlève rien nos capacités. Donc, on les aide à s'adapter dans ce sens-là. On fait de l'éducation thérapeutique, qui m'allume en collaboration avec les professionnels de la santé. Et même au sein de la Fondation, on a des membres qui font partie des médecins, nutritionnistes, psychiatres, etc. Et sur le long terme, on vise à faire carrément une structure de diagnostic pluridisciplinaire, pour que ce soit plus facile et pour raccourcir le temps de diagnostic qui peut prendre plusieurs années, qui peut prendre jusqu'à 10 ans, voire plus. Donc, l'idée à travers la Fondation, c'est de limiter un peu le temps de diagnostic et d'errance médicale et par la suite améliorer la qualité de vie. Voilà.